Et en matière de grosses oeuvres, vous le savez, la première étape cruciale de la construction, c'est le sous-bassement. C'est un peu la première pierre à l'édifice d'un bâtiment. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille D'Ocupeur, chargée de marketing opérationnel KP1, qui vient nous présenter aujourd'hui, Camille, on peut le dire, une exclusivité, une avant-première. Bonjour Camille. Bonjour Estelle. Alors, présentez-nous KP1, Camille. Alors, le groupe KP1 est spécialiste de la préfabrication avec des systèmes de planchers et de structures responsables et durables. Donc, nous sommes présents partout en France avec 46, dont 18 usines, ce qui nous permet d'être un acteur local depuis plus de 60 ans. Nous sommes présents sur différents types de marchés, donc la maison individuelle, la maison groupée, les logements collectifs, le bâtiment tertiaire et industriel, ainsi que les parkings et les bâtiments logistiques. Et vous êtes venue nous présenter quel produit aujourd'hui, Camille ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de maisons individuelles, où on va s'arrêter sur la première étape de la construction, qui est donc le sous-bassement. Alors, depuis plusieurs années, KP1 possède une offre de sous-bassement composée de longs grines préfabriquées, qui permettent déjà un gain de temps sur le chantier. Ces longs grines, en fait, vont être posées soit sur des fondations, soit elles vont venir être rehaussées. Et aujourd'hui, on vient compléter notre offre avec nos nouveaux plots béton basiques, qui ont une fonction de rehausse, et qui vont permettre, du coup, un sous-bassement toujours plus optimisé, car simple, économique et rapide. Et ce sont quoi les avantages de ces plots ? Les avantages de ces plots, déjà, premièrement, ça va être le gain de temps. Parce qu'en fait, on va venir couler le plot et les longrines en même temps. Le deuxième avantage, ça va être la sécurité. C'est-à-dire qu'on a des plots qui ont une résistance mécanique qui a été validée par le cérib. Donc, ces plots sont faits pour venir supporter le poids de la longue grine avant même d'être coulés. Et le troisième point, c'est qu'on a des plots qui sont manuportables. Donc, ça permet une simplicité et une rapidité de pause sur le chantier. Et Camille, pour en découvrir encore plus, je vous propose de rejoindre Cédric Françoise, chargée d'affaires KP1. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Et c'est vrai que vous allez nous montrer, justement, comment se posent ces fameux plots. Alors, comment se posent ces plots ? Comme l'a dit Camille juste avant, là, il faut s'imaginer qu'on est au stade d'avancement au niveau du sous-bassement. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les fondations sont déjà coulées, que les attentes des fondations sont sorties. On vient positionner notre plot basique par-dessus. Et à ce moment-là, on a de quoi est composé le plot basique, pardon, d'une partie droite. Donc, qui fait 40 cm par 40 cm intérieur, 50 par 50 extérieur. Ils sont proposés en deux hauteurs différentes, qui feront 30 et 40 cm. La deuxième partie de ce plot basique, c'est le capot qui est ici, qui lui fait 5 cm d'épaisseur et qu'on vient positionner par-dessus le plot basique. D'accord. Comme ceci. Quand on construit une maison ou un bâtiment, on est obligé d'avoir des plots. Alors, en fait, l'avantage des plots, c'est que les plots vont venir se poser, du coup, sur les fondations. Donc, ça va permettre de rehausser l'altimétrie de nos fondations. Et du coup, on va venir optimiser la section, en fait, de nos longuerines. Il faut imaginer que si on n'avait pas nos plots, notre longuerine, elle serait posée sur notre fondation, directement. Il faudrait qu'elle ait la hauteur totale du sous-bassement, c'est-à-dire entre le sol naturel et, du coup, la sous-face du plancher bas. Donc, effectivement, avec des plots, ça va nous permettre d'optimiser la section de la longuerine pour que, vraiment, elle puisse venir répondre aux besoins mécaniques du chantier. Et du coup, on va utiliser moins de béton. On va donc faire des économies. Et au passage, on va quand même réduire aussi l'impact carbone de la construction. Ce n'est pas négligeable. Pour compléter ce que disait Camille à parler d'altimétrie tout de suite, là, j'ai positionné un capot par-dessus le plot. Mais on peut s'imaginer poser un deuxième plot par-dessus le premier pour avoir une altimétrie. Donc là, on pourrait jouer de la hauteur de 35 cm jusqu'à 85 cm de haut pour la réponse. Je vous coupe. Cédric, on a une question. Nord de la France, de Lens, d'Hugo. Est-ce que ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées ? Oui, bien sûr, ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées. Alors là, sur le plot et sur le capot, on voit que le trou est plutôt central pour accueillir des attentes de fondations qui sortent à cet endroit-là. Par contre, dans le cas de maisons jumelées, on va déporter cette réservation dans le capot sur un côté ou dans un angle pour pouvoir traiter la mitoyenneté des maisons. Je vous laisse continuer, Cédric. J'ai peut-être une question pour vous aussi, Camille. C'est quoi les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle ? Alors, les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle, c'est que sur le chantier, on peut venir couler directement les plots, mais ça va demander un temps de coffrage, donc un temps de mise en œuvre qui est beaucoup plus long, alors qu'en fait, avec nos plots, on va venir les poser directement sur les fondations. Donc déjà, on a un gain de temps. Après, c'est vrai que quand on a besoin de rapidité, on peut être tenté d'aller utiliser des regards béton qu'on va trouver dans l'univers du TP. Alors, on peut penser que ces produits ressemblent à nos plots, mais pour autant, ils n'ont pas du tout été faits pour la fonction de venir supporter le poids du long green, alors que nos plots, au contraire, eux, ont été prévus, ont été validés pour cette fonction-là. Vous m'avez apporté des Legos, c'est hyper sympa. Oui, effectivement. En fait, ici, c'est pour vous montrer, comme le disait Cédric précédemment, pour tous les cas de mitoyenneté ou de limites de propriété, on a donc deux capots qui ont été faits pour. Donc, on a le capot avec la réservation qui est donc dans l'angle, et là où il y a aussi un autre capot où la réservation est donc sur le côté. C'est donc ces deux capots-là qui vont permettre de venir gérer les problématiques de propriété et de mitoyenneté. Alors, je vais se continuer, Cédric. Alors, là, j'ai posé mes deux capots sur mon plot. Je viens de positionner juste après la long green. Donc, le capot permet d'avoir une bonne assise pour la pose de la long green. Et là, on peut faire ce qu'on appelle du deux en un. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer poser nos long green sur tous les plots qui sont sur le chantier, et on va pouvoir couler le nœud. Donc, il va falloir imaginer un coffrage aux andles et aux abouts des long green, et du coup, couler en même temps le claftage des long green, le nœud des long green, ainsi que le plot au même moment. Alors, nouvelle question, Camille et Cédric. Vous pouvez terminer, hein, Cédric. Non, mais je coupe tout le temps. Oui, mais parce que c'est intéressant. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions. À quel type de construction sont destinées les plots basiques ? C'est Sarah qui demande ça. Alors, les plots basiques sont destinés aux constructions type maisons individuelles ou maisons individuelles groupées. Donc, on a vu tout à l'heure les capots qui sont faits pour. On a les formats standards qui vont être associés à des long green standards avec béquets ou sans béquets, selon si c'est des long green périphériques ou non. Et puis, pour une toyenneté des maisons, les plots avec les capots, avec les réservations déportées. On vous laisse continuer ? Donc là, on imagine que les long green sont posées un peu partout sur le chantier. Et donc, il n'y a plus qu'à coffrer le claftage, couler, remplir le plot en même temps que couler. Donc, ça, c'est du deux en un. Ça permet vraiment de ne pas couler d'abord le plot, ensuite poser la long green et recouler le claftage. Tout se fait dans une seule phase, une fois que tout est posé. Donc là, on a une long green avec béquets. Ce qu'on appelle le béquets, c'est cet arrêt béton qui est à cet endroit-là qui fait office d'arrêt béton et qui aura l'épaisseur de la dalle finie. On s'imagine après mettre les poutrelles, mettre nos ferraillages, nos ourdies, nos poutrelles et après pour avoir un plancher, le premier plancher bas de la maison. Dernière question, parce qu'il y en a eu beaucoup déjà sur cette démo. Question de Vosoul. Et la question, c'est celle-ci. Peut-on utiliser des poignées de manutention qui existent pour des regards courants ? Oui, tout à fait. Ces produits-là sont parfaitement adaptés aux poignées de manutention qu'on peut trouver partout sur les chantiers. Est-ce qu'on peut résumer, là, pour le coup, ces plots K-P1 en trois mots ? Les avantages de ces plots, Camille ? Je vais résumer en trois mots. Sécurité, gain de temps et rapidité. C'était une exclusivité, une avant-première. Effectivement. Est-ce qu'ils sont déjà disponibles, ces plots ? Les plots sont, à l'heure où on se parle, très bientôt disponibles. Ils vont l'être la première semaine de juillet. Très bien, et c'est le temps idéal. Juillet, il était bien sûr pour faire des sous-vassements. Merci beaucoup, Cédric, et merci, Camille. Sous-titrage Société Radio-Canada